Yohoi Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de Fonkopop et cette fois-ci on est avec la licence Pokémon, donc si la suite t'intéresse, continue. Alors je tiens à te prévenir que non, on ne va pas être avec les 4 Pokémon Starter et très connus mais plutôt d'autres Pokémon de la saison 1 que j'aime particulièrement et aussi que je les ai choisis à cause de leur couleur car tout simplement, même si je ne l'ai encore jamais fait, j'ai très envie de m'amuser un petit peu à changer à chaque fois les figurines ou les trucs comme ça qu'il y aura sur mes étagères pour coller plus avec le thème de la saison en cours et donc j'ai aussi craqué pour ces Pokémon à cause de leur couleur car ils correspondront tout à fait à une saison de l'année, ma saison préférée. Donc on va attaquer ça tout de suite, alors je te préviens, je ne ferai pas de rendu avec la figurine qui tourne car tout simplement, ça prend beaucoup de temps et là, vu que moi, la semaine où tu vois cette vidéo, la semaine d'après, je dois partir me santé 4 jours je n'aurai pas le temps tout simplement, mais tu verras quand même suffisamment bien les figurines. Donc on va attaquer avec la première Funko Pop qui est celle de Goupix ou Vulpix Vulpix, je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer Toujours est-il Goupix, c'est un des Pokémon que j'apprécie énormément je le trouve très mignon et j'adore son rendu et ce qu'il est en fait Voilà, en tout cas, l'arrière pour la boîte et moi, j'ai déjà Mewtwo du coup Et voilà à quoi ressemble la figurine Je vais l'enlever quand même pour te la montrer Voilà Et regarde-moi ça comme il est trop mignon Il est trop chou Voilà Donc il faut savoir que dans la première génération, Goupix fait partie Oh mince, il y a un tout petit défaut au niveau de la peinture des pattes Mais Goupix fait partie vraiment des Pokémon que j'ai vraiment appréciés J'ai trouvé mignon, mais pas que J'ai adoré le fait que ce soit un Pokémon feu Le fait que même l'évolution est magnifique Et je ne sais pas, il y a eu un épisode où on l'a présenté Et où j'ai été complètement envoûtée par ce Pokémon Ensuite, on va passer par le deuxième Qui n'est pas forcément le plus aimé Mais que moi, j'apprécie un petit peu quand même Enfin, un petit peu Tu m'as compris Alors celui-ci, je ne pense pas que tu devineras Celui-ci Et voilà la boîte un peu plus évoluée Du coup, vu que la collection a dû se monter au fur et à mesure Il y a Caninos qui m'intéresserait Je ne crois pas l'avoir commandé parce que j'ai dû commander un autre Et voilà, en ce qui concerne les Pokémon, en tout cas à l'arrière, que j'aime Monsieur Mewtwo, je l'ai Après Pikachu et Pichu Voilà Monsieur Mewtwo ne m'intéresse pas Et Ratata, mais alors Ratata Je n'ai tellement rien à faire de Ratata Voilà Il est trop chou Regardez-moi ça avec sa petite queue et tout Puis j'adore, c'est qu'ils l'ont fait de côté Il est trop beau Voilà Alors je pense que tu as compris en fait Elle ne se met pas Ah si, elle se met droite, c'est bon Je pense que tu as compris Le thème en fait, c'est marron Donc pour aller avec l'automne Et c'est pour ça que je les ai pris Parce que j'avais envie de me faire une petite déco comme ça de pop Automale Je sais que je connais une youtubeuse qui a des Funko Pop en arrière-plan C'est des Funko Pop principalement marron Et je trouve que ça rend bien justement avec l'automne Et donc pour terminer, j'ai acheté A Evoli Voilà Alors je ne sais plus s'il y a ces évolutions ou pas Mais j'aimerais bien les avoir Voilà Et donc voici la boîte à l'arrière Oh bah d'accord il tenait à peine dedans Oh il a une petite Non c'est bon Je croyais qu'il avait une tâche dans l'oeil mais non Donc voici à quoi il ressemble Il est juste trop beau Voilà Donc petit récap des pop que j'ai pris Tu vois là ça va faire vraiment un thème bien automne avec eux dans mes étagères Et je trouve ça parfait Donc cette petite vidéo ouverture de Funko Pop 100% Pokémon est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire quel est toi ton Pokémon Justement qui est disponible en Funko Pop Que tu aimes le plus Et celui peut-être que tu aimes le moins Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive c'était Ibi Pour te servir Bye